Donc nous revoici sur DSM4.1, l'interface du Synology DS213+. J'ai pris le temps de copier quelques fichiers pour pouvoir faire quelques tests et j'ai installé également quelques applications. Donc, je vais vous montrer les 2-3 applications que j'ai pu installer et que je voulais vous faire découvrir. Donc, vous voyez maintenant le menu est un peu plus chargé, un peu plus fourni. Donc, on peut retrouver l'antivirus. Alors, l'antivirus est intégré maintenant au serveur NAS. Du coup, vous pouvez planifier la nuit, par exemple, une analyse de tous vos fichiers qui sont stockés sur le NAS. A priori, bon, je n'ai pas fait beaucoup de tests, mais j'ai pu lire qu'il était assez puissant. Le seul inconvénient, c'est qu'a priori, il est relativement long pour analyser les fichiers. Mais étant donné que vous pouvez planifier le scan la nuit, bon, ce n'est pas très très gênant. Ce que j'ai trouvé pas pratique, cependant, c'est que lorsque vous faites une analyse, il va vous donner le nombre de fichiers qui ont été détectés et il va les mettre en quarantaine. Et suite à ça, vous pouvez, si ce sont des faux positifs, comme des cracks ou autre outil informatique, vous allez pouvoir le mettre dans la liste blanche. Du coup, à chaque fois qu'il scannera de nouveau votre ordinateur, le serveur NAS, enfin, l'antivirus de chez Synology, ne mettra plus vos fichiers en quarantaine. Et du coup, il n'y aura aucun problème. Donc, voici l'interface. Vous avez la possibilité de faire une analyse complète, une analyse personnalisée ou une analyse du système. Donc ça, c'est sur l'interface de base. Ensuite, vous aurez la quarantaine. Donc, c'est là que viendront se placer vos fichiers lorsqu'ils ont été détectés comme potentiel virus. Les journaux pour voir quand est-ce qu'il y a eu une mise à jour de l'antivirus, de la base virale. Mais également, quand est-ce qu'il y a eu des scans, etc. Les paramètres pour pouvoir choisir l'option, comment, en fin de compte, l'antivirus va se comporter lorsque un virus est détecté. Mais également, justement, pouvoir gérer la liste blanche. Comme ça, vous pourrez afficher les faux positifs et ne plus être embêté. Mais également, vous pourrez mettre à jour automatiquement l'antivirus. Vous pourrez programmer des analyses. Donc, que ce soit des complètes, systèmes ou personnalisées. Elles pourront être quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Voilà. Et là, ici, vous pouvez mettre à jour de façon manuelle l'antivirus. Donc ça, c'est l'antivirus. Je ne l'ai trouvé pas trop mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez un NAS Synology également. Audio Station. Alors, Audio Station, c'est quoi ? C'est un petit outil qui va vous permettre de récupérer toute la musique que vous avez sur votre NAS. Un peu à la manière d'iTunes. Mais via le NAS. Du coup, si vous allez sur l'URL de votre NAS, vous pourrez récupérer toute la musique. Via cette interface web. Et du coup, vous pourrez faire un tri par artiste, album, etc. Comme n'importe quel autre gestionnaire de musique. Mais vous pourrez également écouter la musique à travers l'interface web. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Personne n'éprouve aucune peine. Voilà, vous voyez, c'est plutôt simple. Il y a la possibilité également de faire du transcodage. Donc, si vous préférez que le format de sortie soit du WAV, c'est possible. Du MP3, exacto. Et du MP3 aussi. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà, voilà. Alors, on va couper la musique. Je vais fermer. Voilà. On va passer au Clued Station. Alors, le Clued Station, c'est quoi ? C'est, comme je vous l'ai expliqué, une sorte de Dropbox personnel. Avec ça, vous allez pouvoir créer votre propre Dropbox. Les fichiers pourront être cryptés si vous le voulez. Et il faudra installer, comme pour Dropbox, un client sur chacun des PC. Le seul inconvénient, mais je trouve que ça va, c'est que les fichiers supérieurs à 5 gigabits ne seront pas synchronisés. Là aussi, vous pourrez également définir des privilèges, créer des partages. Mais également, voir qui est connecté avec le client Clued Station. Et faire, comment dire, arrêter de l'autorisation sur ses PC s'il en est nécessaire. Vous avez une corbeille. Et vous pourrez également, du coup, vider la corbeille ou récupérer ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est une nouveauté de DSM-CAT. Mais c'est vrai que c'est vraiment pratique. Parce que du coup, vous pouvez utiliser Clued Station à travers Internet. Et même si vous êtes au boulot, synchronisez vos données avec Clued Station. Alors, Download Station, c'est le gestionnaire de téléchargement. Donc vous voyez, j'ai téléchargé quelques fichiers. C'était tout à l'heure pour remplir le serveur NAS. Alors, Download Station gère le Bitorrent, le News Group. C'est ce que j'ai utilisé pour télécharger ça. Mais également, des liens directs. Comment ça se passe pour ajouter un téléchargement ? Vous avez juste à cliquer sur le petit plus. Et ensuite, vous envoyez votre magnète, torrent, votre fichier torrent, votre fichier NZB. Ou carrément un fichier texte avec toutes les URL que vous voulez. Ça, c'est si vous voulez faire plusieurs téléchargements. Sinon, vous pouvez cliquer sur Ajouter et juste entrer l'URL. Donc du magnète, de l'adresse, du lien direct, du lien FTP. Et tout ce qui sera téléchargé ira dans le dossier que vous avez défini. Moi, j'ai défini Download. Mais ça peut être un autre fichier. Ce n'est pas un problème. Alors, dans les configurations, on va retrouver quelque chose de pas mal. C'est que vous allez pouvoir définir une plage horaire pour vos téléchargements. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, moi, je veux que le téléchargement se fasse à pleine vitesse, toujours du lundi au dimanche, mai, la nuit, de minuit à 7h du matin, par exemple. Et par contre, que tout le reste de la journée, il télécharge seulement à une vitesse alternative. Donc vous réglez ici la vitesse alternative. Et du coup, dès lors où on passera les 10h du matin jusqu'à 23h, on téléchargera à la vitesse alternative. Si vous ne voulez pas qu'il y ait du téléchargement de 10h à 23h, vous cliquez sur pas de téléchargement. Et à ce moment-là, le téléchargement se lancera à pleine vitesse, mais seulement la nuit. Tout est faisable, c'est vraiment très bien. Par contre, ça ne fonctionne qu'avec du BitTorrent, d'après ce que j'ai pu tester. Je peux me tromper, mais en tout cas, avec les newsgroups, ça ne fonctionne pas, malheureusement. Mais pour le BitTorrent, c'est vraiment pratique. Vous pouvez envoyer un mail lorsque le téléchargement est terminé, par exemple. Vous pouvez extraire automatiquement les archives, quand vous téléchargez des archives. Vous pouvez faire du BitTorrent, modifier le port, la vitesse maximum d'upload, etc. Le petit plus, c'est qu'on peut ajouter des trackers BitTorrent. Vous voyez, là, il y en a quelques-uns et j'en ai rajouté un, je crois. Donc, vous pouvez ajouter des trackers. Et du coup, lorsque vous êtes sur l'interface de Download Station, si jamais vous voulez, par exemple, télécharger Spiderman en français, vous tapez dans la zone de recherche, recherche Spiderman FR. Et là, le moteur de recherche va rechercher sur tous les trackers que vous lui avez mis et va vous rechercher les fichiers avec les occurrences Spiderman et FR. Voilà, ça marche plutôt bien et du coup, en quelques clics, on peut télécharger des fichiers. Voilà, donc là, on se retrouve avec tous les fichiers qui comportent les mots-clés que j'ai mis. Ah, j'ai du mal avec ma souris. Voilà. Et du coup, vous voyez, par exemple, là, c'est la série Spiderman, The Amazing Spiderman. Alors, est-ce qu'il est en français ? Voilà, donc là, il est, a priori, sous-titré anglais-français. Donc, vous faites clic droit, téléchargez immédiatement. Et à ce moment-là, le téléchargement est parti. Quand on va dans téléchargement, hop, téléchargement, c'est pas ça, hop. Voilà, on le voit ici. Donc là, il est en attente, il vient de se lancer. Et du coup, vous pouvez retrouver toutes les informations du téléchargement. Le nombre de seeders, le nombre de personnes connectées, etc., etc. C'est vraiment super et vraiment impressionnant. Voilà, là, donc, c'est parti. C'est en train de télécharger. Et du coup, bon, là, il fait 2 gigas. Dans un peu moins d'une heure, je devrais l'avoir. Donc voilà, ça, c'est pour la partie téléchargement. C'est pas mal pour les personnes qui téléchargent beaucoup. On peut également, donc, mettre en pause, supprimer les téléchargements, etc. Ça, je vous laisserai découvrir. Je ne peux pas m'attarder trop parce qu'il y a plein d'autres choses à découvrir. Donc, le serveur multimédia, c'est ce qui va vous permettre de créer un serveur DLNA. Et du coup, de diffuser vos vidéos sur le réseau. Donc ça, c'est pareil. On peut activer le transcodage. C'est-à-dire, enfin, les transcoders. C'est-à-dire que, par exemple, chez moi, j'ai une PlayStation 3. Par défaut, elle ne lit pas le... Le MKV. Et du coup, en activant le transcoder, Eh bien, votre PS3 va pouvoir lire le MKV. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est-à-dire que vous verrez à travers le réseau les fichiers MKV qui sont disponibles sur votre serveur NAS. Et quand vous le lancerez, lui, il va le transcoder dans un format que la PlayStation est capable de lire. Du coup, plus de problème de compatibilité de codec. Donc ça, c'est pour le serveur multimédia. Ensuite, on a, justement, VideoStation. Donc, toutes les vidéos que vous avez sur votre serveur NAS. Vous voyez, là, j'ai été chargé 2-3 films tout à l'heure pour faire le test. Toutes les vidéos que vous avez, il va automatiquement les reconnaître et vous faire une vidéothèque de ce qu'il a trouvé. Alors, par défaut, c'est en anglais, mais en changeant 2-3 lignes de code sur le serveur NAS, il est possible de choper les informations sur Allociné et non sur IMDB et du coup d'avoir le texte en français. Donc, vous avez les jaquettes, la liste des films, un petit résumé. Mais également, vous allez pouvoir, en cliquant sur le petit Play ici, lire votre vidéo en streaming. Donc, plus besoin de télécharger le fichier ou de le lancer depuis le NAS. Vous allez sur votre interface web du NAS et vous pouvez lire le fichier. Là, c'est un MKV en anglais, mais le serveur NAS gère les sous-titres. Donc, c'est vraiment très très complet. Donc, on va fermer ça. Alors, au-delà des films, il gère également les séries télé. Et du coup, vous voyez, encore une fois, là, j'ai téléchargé 2-3 séries télé pour faire le test. Donc, on voit le nom de la série et lorsqu'on clique dessus, on voit toutes les saisons qu'on a sur notre serveur NAS et le nombre d'épisodes. Il suffit de cliquer pour voir l'épisode. Encore une fois, on clique, on appuie sur Play et le streaming se lance. Donc, c'est simple, facile et rapide. Voilà, donc ça, c'est pour la partie vidéo station. Donc, après, on peut enregistrer également la télé. On peut faire plein d'autres choses, mais je ne peux pas tout vous montrer, malheureusement. Donc, on a aussi Photo Station. Donc, Photo Station, c'est exactement la même chose qu'Audio Station et Video Station. Ça va être pour les photos. Toutes les photos qu'on a dans le dossier photo sont automatiquement récupérées et mises dans une interface web. Cette interface web est partageable sur Internet. C'est-à-dire que si vous avez des photos de famille et que vous voulez que votre famille les voit, vous leur donnez l'URL de votre NAS disponible depuis l'extérieur, votre adresse IP du routeur. Et ils vont pouvoir, suivant les droits que vous avez mis, par défaut, personne ne pourra y aller. Mais si vous mettez des droits pour des personnes que vous connaissez, vous pouvez créer un compte, par exemple. Et quand ils se connecteront avec ce compte, ils auront les droits spécifiques que vous aurez attribués. Et du coup, ils verront seulement les photos que vous avez attribuées à ce compte. Donc, par défaut, c'est sur cette interface. Mais vous pouvez très bien changer le fond, changer la disposition des vignettes. Vous pouvez faire le mode timeline. Et à ce moment-là, voir carrément les photos sur juillet, sur août, sur 2008, etc. Mais si jamais ça a été pris d'un smartphone ou d'un appareil photo qui a une puce GPS et que ces données GPS sont dans les exifs, à ce moment-là, vous aurez également la localisation de la photo. Donc, encore une fois, c'est très complet. On peut modifier énormément de choses. C'est très, très intéressant. C'est à approfondir, mais voilà ce qu'on peut faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donner l'accès seulement à un pool de personnes depuis l'extérieur. Alors, après, on a Time Backup. Donc ça, c'est ce qui va permettre de faire du versionning. Alors, je n'ai pas pu créer de dossier de sauvegarde parce que mon disque dur, j'aurais dû le partitionner. Je ne l'ai pas fait au début. Mais en gros, Time Backup va vous permettre de faire une sauvegarde d'un dossier ou plusieurs dossiers. Et à chaque fois qu'il y aura un changement, il fera une nouvelle sauvegarde. Mais seulement, enfin, disons que ce sera dans les paramètres qu'il faudra que vous mettiez combien de versions vous voulez de ce fichier et à combien on fait le roulement. Si c'est tous les jours, tous les deux jours, si c'est toutes les trois heures, etc. Et après, dans l'onglet Tableau chronologique, vous verrez les X versions de vos fichiers. On pourra revenir dans une version précédente. c'est pareil, c'est extrêmement puissant et extrêmement paramétrable. Donc voilà en gros pour les applications que moi j'utilise. Encore une fois, il y en a encore un paquet d'applications. Vous voyez, c'est celle que j'ai installée. Et là, c'est celle qui reste. Vous pouvez faire serveur DHCP avec votre serveur NAS. vous pouvez faire vous pouvez faire Active Directory, Mail Server, Mail Station. Mail Station, ça va vous permettre d'avoir un webmail directement avec votre adresse IP. Vous pouvez brancher vos caméras de surveillance et du coup, enregistrer par exemple à chaque fois qu'il y a un mouvement. Vous pouvez faire Syslog Server, VPN, iTunes Server et j'en passe. et toutes les applications tierces également comme beaucoup de CMS. Tous les CMS, enfin, pas tous les CMS mais un paquet de CMS est disponible en paquet tierce qui vous permettront d'installer très facilement un site internet. Voilà, donc ça c'est ce que propose de base Syslogy. Ensuite, je ne vous ai pas montré mais il y a le panneau de configuration et là on va pouvoir faire un certain nombre de choses également. Créer un serveur FTP, créer des utilisateurs, des dossiers partagés, faire un service d'annuaire, configurer le pare-feu puisque le Syslogy a un pare-feu également intégré, lancer des commandes en SSH avec le terminal, configurer le réseau parce que par exemple là je suis resté en DHCP mais il faudrait peut-être mettre une adresse IP fixe. C'est même fortement conseillé. En général, on utilise une adresse IP fixe. Alors vous pouvez la configurer là ou dans votre routeur. Ça c'est comme vous voulez. Ensuite, vous pouvez également activer les notifications, gérer l'alimentation, c'est-à-dire que vous allez dire que se passe-t-il si pendant une demi-heure il ne se passe rien. Est-ce que les disques s'éteignent ? Est-ce qu'ils ne s'éteignent pas ? Vous allez pouvoir gérer un onduleur à travers ça également. Gérer vos périphériques externes et j'en passe et j'en passe. Je vais vous donner la petite URL qui permet de se connecter sur une interface web d'un Syslogy en test. et du coup vous pourrez vous connecter sur DSM et faire tous les tests que vous voulez. Ça c'est prévu par Syslogy. Voilà en gros ce que je peux dire sur le Syslogy. C'est franchement la Rolls des NAS. C'est ce que j'ai pu tester de mieux depuis à peu près 5 ans. Et pourtant j'en ai testé pas mal des serveurs NAS. Mais je pense qu'ils font très très fort. Donc bah écoutez si vous avez besoin d'un peu plus d'informations il y a le forum ou le blog tech2tech.fr N'hésitez pas à envoyer des commentaires si vous avez des questions. Voilà j'espère que ça vous a plu et à bientôt.